L'édito-média, Cyril Lacarière. Cyril, ce matin, l'histoire d'une ministre qui met tout le monde à ses pieds. Oui, Nicolas, et une ministre qui est là où on ne l'attend pas. C'est une spéciale de Planète Rap et attention, la ministre de la Culture est là, en pleine forme, je peux vous le dire. Rachida Dattier, comment ça va ? Ça va très bien, je suis ravie d'être là. De retour dans Planète Rap ? Ah bah oui. C'est vraiment que vous n'avez pas sorti d'album, la dernière fois ? T'es au ministère de la Justice ? Oui. Là, c'est toi aussi, c'est au ministère de la Culture. Et la prochaine fois ? Ah. 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 La ministre de la Culture était dans l'émission culte de Skyrock, Planète Rap. La France étant ce qu'elle est, une ministre dans une émission de rap, c'est Tommy Smith et John Carlos qui lèvent le point au Géon de Mexico. Un acte de protestation mondiale, presque. En fait, non, c'est juste une émission de rap où elle est venue parler d'un diplôme qui doit encadrer le statut des professeurs de danse, hip-hop. Un sujet sérieux donc, mais ce petit goût de rébellion, elle adore ça. Rachida Datti est le cultif. Oui, c'était d'ailleurs pas sa première sortie au milieu des rappeurs. Il y a un mois, elle était à Olnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, dans les locaux du DVM Show. Une sorte de planète rap, mais pour la jeune génération, très suivie sur les réseaux sociaux. Cette fois, elle était juste venue prendre un bannet de foule. Sur les images, la ministre danse tout sourire avec le rappeur Taïk, opération de Comme Réussi. Rachida Datti devient une top tendance sur les réseaux sociaux. La ministre sait qu'elle est un modèle unique en politique et d'ailleurs ce côté freestyle, tout est maîtrisé bien sûr. Mais ça peut se retourner contre les médias. Oui, c'est la magie de l'opération. Rachida Datti marche sur l'eau, mais pour ceux qui la reçoivent, ça peut se compliquer. Et justement, l'équipe du DVM Show a été très critiquée par certains rappeurs ce soir-là. Datti est peut-être cool aujourd'hui, mais ils n'ont pas oublié qu'elle avait été ministre de Nicolas Sarkozy, celui qui voulait passer les cités au Karcher. Résultat, le créateur de l'émission a dû présenter ses excuses, mais le bad buzz n'a pas rejailli sur la ministre. Il paraît même qu'elle est sauvage. C'est en tout cas ce qu'on peut lire en une d'un magazine. Wild Wild Datti, c'est la une du Dany Society. Six pages pour expliquer le phénomène, pourquoi les médias l'adorent. Ses punchlines évidemment, ses SMS où elle parle kebab et chien de Gabriel Attal. Rachida Datti s'est amadouée tous ceux chez qui elle passe. Elles se font aussi bien dans le décor de la matinale d'Inter que dans celui d'Europe 1. Tellement à l'aise qu'elle fait partie de ces politiques qu'on n'embête plus trop. Le privilège d'une des dernières stars de la politique. Depuis qu'elle est ministre de la Culture, les questions gênantes sont rares. Il y a deux semaines, le nouvel obs a révélé que la ministre aurait bénéficié de mystérieux virements quand elle était députée européenne. Les avocates de Rachida Datti parlent de contre-vérité. Et elle a porté plainte pour diffamation contre l'hebdomadaire qui, de son côté, maintient ses informations. Mais qui a parlé de cette enquête ? Pas grand monde. Médiatiquement, la marque Datti est devenue intouchable, mais pas toute puissante. Hier soir, elle a tenté de faire reculer l'émission de Diffoul sur Skyrock parce qu'elle voulait garder l'antenne. Allez, ça n'a pas marché.